Et bien bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre, on va faire le classement des maillots de la Bundesliga saison 2018-2019. Et oui, il y a bien un classement qui s'est fait et moi je vais le commenter, dire mon avis. Vous aussi vous pourrez dire votre avis et si vous êtes d'accord sur le classement, on se retrouve tout de suite pour le classement. Et dernier du classement, 18ème, Leipzig, avec leur motif rouge sur les épaules et les bras sont assez sympas. Mais le sponsor, une marque de boissons énergisantes, gâche quand même pas mal le design. 17ème, Freiburg, rouge criard et grosse bande noire, flèche sur les épaules, il y a beaucoup trop d'informations sur ce maillot. Je suis carrément d'accord avec la remarque qu'ils font sur le classement. La marque verte en plein milieu du maillot rouge, on ne sait pas trop d'où elle vient. La 17ème place est méritée pour eux. Numéro 16, Bayern Leverkusen. Ce maillot ressemble beaucoup trop à une ancienne version du maillot du PSG. Le côté années 90, époque Ronaldinho, au moins. On n'a pas compris les détails sur les épaules non plus. Je suis d'accord encore une fois avec la remarque. Je vous mettrai maintenant l'image du maillot du PSG version 90. Et dites-moi, je vous fais un petit sondage en haut à droite, est-ce que le maillot ressemble ? Pour moi, clairement oui. 15ème, Fortuna Düsseldorf. Alors, ce club a bien investi pour faire la présentation de son maillot, puisqu'ils ont fait une vidéo que je vais vous montrer tout de suite. Alors là, on peut voir l'extrait. Et on peut voir que c'est des personnes âgées qui portent le maillot. Moi, je trouve que c'est plutôt bien fait. Et le maillot est un peu trop simple, on va dire. Il y a, on dirait, quelque chose qu'on pourrait acheter pas très cher dans un magasin. 14ème, Offenheim. C'est un maillot bleu roi et c'est tout. On manque cruellement de peps, là. Voici la remarque du classement. Moi, je le trouve, personnellement, je le trouve beau, même s'il n'y a pas beaucoup de choses dessus. Je le trouve très beau. A vous de me dire en commentaire si vous aussi vous le trouvez beau ou alors qu'il manque de peps. Numéro 13, Erta Berlin. Trop de bleu criard, différent, font de cette tunique un excellent moyen de repérer quelqu'un au milieu d'une foule. Un peu plus de minimalisme est bon à prendre. Voilà le commentaire du classement. Ce maillot est encore bleu, donc on peut voir qu'en Bundesliga, ils aiment beaucoup le bleu. Numéro 12, Hanover 96. Bon, ici à l'opposé, c'est plutôt ennuyeux. On retrouve les dessins sur les épaules que la marque Jaco semble apprécier et des couleurs franchement pas joyeuses. Ne parlons même pas de ce vert fluo radioactif du maillot 3rd. La coupe, cependant, est agréable à regarder. Alors moi, personnellement, je ne suis pas du tout d'accord avec la remarque. Pour moi, le pire des maillots, c'est le maillot rouge du milieu. Et le meilleur, c'est le, comme ils disent, le vert fluo radioactif. Pour moi, il est très beau et le maillot gris, il est aussi très beau. Alors moi, je trouve que ces maillots sont très beaux. Ma réflexion, dites-moi, je vous fais un sondage maintenant. Est-ce que c'est un maillot beau ou non ? Onzième place, Mounds 05. Sympa, sans faire des étincelles. Des couleurs qui font du bien, mais aucune folie. Et surtout, un logo bizarre en plein milieu. Mais ça se porte sans peine. Alors moi, je suis d'accord avec la remarque pour le logo au milieu qui n'est pas très beau. Mais après, c'est que du rouge et du bleu et du noir. Celui que je préfère, franchement, c'est le bleu clair derrière. Je pense que c'est le maillot third. Mais je l'aime beaucoup. Et on rentre maintenant dans le top 10. Le Wender Bremen. Efficace avec un joli ton de vert. Mais les épaules méritent un peu de plus de modernité. On attend de voir sur le terrain. Personnellement, je n'aime pas beaucoup les maillots verts. A vous de me dire dans les commentaires si vous aimez ce maillot. Moi, je préfère franchement celui d'Annover. Je suis fan, moi. Après, chacun ses goûts. Numéro 9. Augsburg. On retrouve ici un grand classique dont le logo est plutôt bien intégré au design. C'est efficace et épuré. Mais un peu tristouné tout de même. Je ne trouve pas ça tristouné. Les trois maillots sont très beaux pour moi. Bravo, Augsburg. Numéro 8. Schalke 04. De belles lignes et un bleu vibrant. Pas de sponsor aux étranges couleurs. Et un col en V agréable à porter. Ça reste très simple. Mais c'est pas mal du tout. Schalke. Ils sont simples. Mais efficaces. Vraiment. C'est très beau. Moi, je trouve ce bleu est très beau. Numéro 7. Borussia Möngel-Glabatsch. Désolé pour la prononciation déjà. Un petit côté vintage. Très sympa avec ses bandes sur le côté rappelons les meilleurs survêtements de sport des années 70-80. Dommage pour le sponsor qui ressemble à une étiquette collée sur le haut. Numéro 6. Borussia Dortmund. Le thème abeille de Dortmund est toujours chouette car original. Mais peut être difficile à porter. Cette fois, le noir chiné tournant au gris va bien avec le moutarde et le large col apporte le confort de type streetwear. On aime. Moi, j'adore ce maillot. Le noir, les petits gribouillages on dirait. J'adore. Et on rentre dans le top 5. Ça y est, Wolfsburg. Alors là, on commence à rentrer dans la cour des grands. Un beau vert forêt foncé. Un grand logo, mais assez cool finalement. Beau comme un camion allemand. Rien à dire. Très beau maillot. Numéro 4. Stuttgart. Ce kit célèbre de la 125ème année du club avec classe. Un vrai maillot de football à l'ancienne. Pas trop collé au corps. Une bande au milieu et le blason floqué au centre. Un look rétro qui n'est pas pour nous déplaire. Très joli ce maillot. Donc le club de Benjamin Pavard. Stuttgart. Il ne devrait pas quitter le club cet été pour aller au Bayern. Mais plutôt l'année prochaine. Numéro 3. Eh oui, ça y est, on rentre déjà dans le top 3. On dit un grand oui au retour du maillot tout noir. Qui a l'air juste hyper rock'n'roll. Rien à redire. C'est magnifique. Je suis entièrement d'accord avec la remarque. Ce maillot est tellement beau. Regardez-moi ça. Magnifique. Rien d'autre à dire. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'est pas beau. Numéro 2. Bayern Munich. Alors là, on fait chover la carte bancaire. Les différents tons de rouge et le motif assez simple donnent un twist ultra visuel à un maillot basique. Sans compter la touche de bleu marine sur les manches et le sponsor parfaitement intégré. Ce maillot est très beau. Donc le champion d'Allemagne en titre. Moi, j'aime beaucoup les manches. Vraiment. Et c'est vrai que le sponsor est bien intégré au maillot. Pas comme d'autres maillots de Bundesliga où on dirait un autocollant qui est placé juste comme ça pour faire moche. Là, c'est bien intégré, beau, propre. Très bien. Et voilà le numéro 1. Le FC Nenberg. Waouh. La marque Umbro a également réussi son coup. Un beau rouge avec des touches de noir et un col boutonné qui n'en fait pas trop. En ville, ça ira très bien avec un jean. Et c'est un très grand plus. Ce maillot rouge est magnifique. Regardez avec les petites bandes noires dessus. Sympa. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Ma vidéo. Je t'invite à laisser un commentaire si tu pensais que c'était ce club qui allait réussir à terminer premier du classement. N'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo et de la partager. Sur ce, merci d'avoir regardé. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada